chaîne Football Manager 2019 de Touma. Voilà, c'était tout pour moi, merci. Toujours une intro accrocheuse, toujours un petit peu d'excitation, finalement. Bon, ça va ? Ça va, on est champion, c'est cool, non ? C'est bien ça. Ça, c'est bien, c'est bien les champions. On ferme Twitter. La musique, elle est là, le chat, il est là. Tout est bon sur ce que je vois. J'ai bien rangé pour avancer. Vous savez, toujours que j'observais. Ah ! Oh, super. Non. Non. Ne piquez pas, Henrik Larson. Commence mal, ce stream. Commence mal. Ben, commence bien parce que ce petit gamin était sur les électrons sphères du côté de Rijon. Du coup, j'ai pu l'avoir pour un prix très petit, de 86 000 euros. C'est bien la détermination, moins de 19 ans. Pas de recherche, j'ai pu vous fouiller. Et bien évidemment, les équipes U20. En l'occurrence, double combo qui a fait mal. Mais j'ai pu trouver donc Omar. Omar Reyes. Avec le petit combo surnommé comme le nouveau Fernando Morientes. C'est cadeau. Ça fait plaisir. C'est que du bonheur. Commence bien. Pas eu beaucoup de temps à le trouver. C'est un des premiers joueurs que j'ai trouvé, Omar. Au début, j'ai hésité parce que je me dis que ce n'est pas possible. Il joue à Rijon il y a 17 ans. Il a ces stats-là et il a historialisé des transferts. J'ai cru que c'était un piège. Mais j'ai vu avancer en prometteur. J'ai vu 86 000 euros. Allez, je suis, je fonce. Je n'ai même pas encore envoyé le recruteur, la preuve. Mais avancer en prometteur. Équipe U19, il était. U19 Espagne. J'ai foncé. J'ai foncé. Donc, Pierre, si je me trompe, je me trompe de 86 000 euros. Je ressemble vraiment à Alban Ivanov. Putain merde. Tejapati. C'est Adam Smith. C'est Stan. C'est Fragmy. C'est Foulosa. comment vous allez tous je n'ai pas vu mais en fin de saison lille strom a été relayé et du coup il faut dire que j'ai fait mes courses alors je fais mes courses j'ai trié par note moyenne et j'ai envie de leur piquer deux joueurs les deux joueurs suivants ou par potentiel bravo thomas n'hésite pas sandberg et le gardien c'était pas par notre mail que j'avais trié pourquoi j'avais trié je sais plus sandberg en tout cas on vous l'avez spam donc c'était bon oui voilà et c'est de là après le reste des postes j'ai pas j'ai pas non parce que le dg où j'étais intéressé il n'était pas bon les deux milieux centraux je n'intéresse pas parce que j'ai pas bien mathieu mathieu et est bon on l'a vu depuis le début de la saison mais j'ai plus trop mieux de terrain puis j'en ai gens je vais en acheter un nouveau je vais vous montrer après donc pas mieux de terrain les faire venir les postes de buteur bon on a deux ans de contrat sur sur le père greenwood donc non enfin et puis j'ai toujours aussi que j'aime bien donc non j'ai vous juste en pitié ça par contre ça c'est la bonne nouvelle stat vu d'ensemble joueurs donc croque stat meilleure note moyenne du championnat l'une de mots deuxièmes et le troisième tobyas porkehit voyez plus ah oui sur les et transfert à sa demande qu'est ce que j'ai fait je signe un chèque moi bien sûr meilleur joueur de stabeck 450 mille euros bien sûr donc on va pouvoir leur piquer tobyas borkehit qui a une sélection en équipe nationale norvégienne et à qui je vais peut-être donner le un poste de boxe ou boxe il ya le milieu de terrain de travailleurs de mon côté je réfléchis à la vente de high tatman qui me sert plus qui algérien qui n'est pas norvégien puisque le fait de sa nationalité algérienne vu qu'il était français il n'y avait pas de problème d'étrangers et ça c'est une bonne nouvelle j'ai pas spécialement besoin de mieux de terrain comme je viens de vous le dire il ya dix secondes mais quatre milieux norvégien plus de gardiens norvégien déjà ça me donne une base de norvégien solide pour mes trucs où je m'inscrire mes trucs autant inscrire pour les endroits d'inscription vous allez voir au fil des continués que j'ai fait des offres j'ai fait j'ai fait toutes les équipes u20 de l'histoire du football j'en pouvais plus j'ai fait ça quand est ce que je l'ai mis sur le discorde d'ailleurs j'ai pas quitté non je suis toujours sur l'iscord c'était vers minuit 40 un truc comme ça minuit et demi et j'ai fait ça pendant une heure et demie toujours au viking frog me j'ai pas avancé depuis le va quasiment pas avancé depuis le stream finalement très très peu on va peut-être monté les deux régènes ne casse lui c'est république tchèque voilà je vous laisse à l'écran j'ai hésité à l'envoyer à régène porn sur twitter parce que là là c'est indécent un jour comme ça je vais je vais je vais vendre je vais vendre ma famille pour l'avoir petit souci avec mon attaquant avec ta tactique alors le lac à laquelle dame smith si c'est la 4-2-3 à favre c'est pas impossible que tu aies les problèmes d'attaquant de manière générale alors mettre deux ailiers donc c'est une tactique qui a pas deux ailiers et ses renards moi j'ai fini avec renards ça s'est pas trop mal passé dame smith donc why not dit laquelle tactique tu as et le rôle de tes de tes ailiers voir si je peux te donner une idée on voit que tout le monde signe ses joueurs plus vite que le psg ne signe paradès effectivement paradès j'ai l'impression que il est à l'hôtel à paris puis il attend que ça je reste à l'écouté de toutes propositions je suis une première saison avec le red star sixième ce qui est vraiment un très bon résultat évidemment à t'as pas de son merde ok d'un suit à bas bonsoir à toi du goût essaye de regarder n'hésite pas toujours par rapport à tes comportements de joueurs un élément de réponse le côté toucher un nombre de ballons c'est le défaut de l'attaquant avancé du renard des surfaces si tu vois ce sort de statistiques avec moins de 10 ballons par match alors à part si si tes ailiers ou tes autres les personnes qui l'entourent le trouvent et qu'il a un nombre de buts intéressants des notes moyens intéressants dans le gâteau c'est ok mais s'il est vraiment vraiment essayé c'est un joueur qui est capable de participer au jeu demande lui de participer plus au jeu dans la transition à renard il ya toujours des matchs où ils sont vraiment esselés on n'arrive pas à trouver la solution compliquée les rôles des attaquants cette année complique j'ai du mal à bien bien faire j'ai l'impression qu'il faut il faut vraiment surveiller ça dans les vats de choix est finalement c'est pas un problème de régularité c'est un problème de des lignes défensive adverse qu'il est plus en difficulté l'attaquant qu'on a mouillé de game ça va bien et toi à dm salut mon grand donc voilà gardien donc le père carl strom de lille de strom à qui j'ai fait une offre mais qui sont relégués à gauche un travail meilleur passeur du club et puis qui a été gigantesque cette saison à par quelques erreurs quand même sur eux sur les touches vidéo à son niveau max bon je cherche pas de remplaçant pour le moment pur je pense qu'on va repartir avec lui mais voilà j'aimerais bien peut-être finaliser un transfert à droite par contre un pinto ça serait l'idéal maintenant il vaut 2,7 millions c'est peut-être trop tard on va peut-être regarder pour un dd parce que j'en ai pas trouvé j'en ai pas trouvé il me semble dans l'axe nakim en chaulsen pablo martinez qui était en près je suis en train d'essayer de faire signer ce temps de sandberg une excellente recrue c'est une bonne nouvelle départ d'un français pour animer d'un autre norvégien ou consolide le vraiment un noyau norvégien aïe tatman sur le départ arrivé de berkeley et désolé pour la prononciation renard au gueux c'est le feuilleton ça va être le feuilleton de ce mercato ou semaine quoique où est dans une perspective d'évolution intéressante c'est juste peut-être pour la passe des titillaires je réfléchis encore si départ de ruiner au gueux va y avoir réflexion par rapport aux postes de mojé tripic sera présent greenwood et rossi seront les attaquants de nouveau cette année puis voilà les deux numéros disent bah il ya jean carlos quoi je sais pas ce que je fais avec jean carlos n'aïe aïe aïe c'est dur de rassurer les gens dans ces moments là fragmi mais dit toi qu'il ya peut-être d'autres matchs où c'était c'était peut-être un match nul vous tu fais un imps une frappe sur la transversale ton attaquant ça aurait pu être trois donc deux points de plus ça essaye de te dire que ça peut venir ce ne vient pas que de cette dernière action rassure toi comme tu peux bon ben on va piquer enric larson il préfère pas il préfère entraîner tromso que mon équipe préserve vidéo merde bon ben dommage ma dommage la légende la légende suédoise d'enric larson c'est normal très content pour lui yes au bordel alors ça ça c'est bon ça il y a encore dans l'équipe ou pas vous voyez bien il baissait balance actionnés à moins de 20 allez sont dans les 19 peut-être payer plus du vin terre ont peut-être qu'il a été désélectionné pour le point pour un match je sais pas bref alors ça improbable ce gamin là j'ai vu alder shot je me suis dit il est alder shot il doit être prêté par arsenal ou united mais j'ai cliqué quand même dessus parce que bah comme vous voyez quand vous regardez l'équipe d'angleterre j'avais fait quoi j'ai fait regarder u20 ou u21 à la base u20 voilà pourquoi je vais regarder u20 parce qu'il ya mason qui joue dedans de si merci pour l'host salut mec parce que mason y joue donc effectivement qu'on voyait les joueurs arsenal monaco chelsea city united et là je voyais alder shot il est plus maintenant je comprends pas et je suis là il doit être prêté par un gros club et je clique dessus là je vois alder shot alder shot genre il n'est pas prêté il appartient alder shot je fais attend je suis champion de norvège je vais avec des champions et prochaines évalué à 46 mille euros pareil je me suis c'est quoi ses prix discrètement on a glissé à glissé sosso proposer le contrat et ça me coûte pas très cher au total parce qu'il ya pas beaucoup de frais de formation à 73 mille euros c'est cadeau ça c'est cadeau faut fouiller en permanence ces équipes u20 u21 dans ces mercato c'est j'ai fait que ça j'ai fait ça pendant une heure et demie ça vendredi à samedi ou samedi non c'était pas hier vendredi à samedi ou samedi à dimanche j'ai passé une heure et demie à faire ça je trouve deux régènes trois régènes ceux de norvège comment tu sais quand je les trouvais le sud stabaek en fouillant stabaek je pense tellement envie de les piller et rosenborg c'est un de leurs gardiens il me semble en u19 qui est monstrueux au tas de petits bah c'est vrai que là le niveau de la var faudrait peut-être être sans que ça a sanctionné oui enfin tout le monde faut au moins punir pour remettre un petit coup de boost aux arbitres peut-être qui se laisse un peu aller bah oui il ya de la vidéo tranquille je suis pas sûr on va aller voir la vidéo se laisse trop aller les arbitres j'entends bien que bon pour la confiance c'est moyen seul fait d'avoir mis de la var mais la vidéo assistante référée mais pas pour autant de se laisser autant aller quoi il faudrait peut-être punir un pour rappeler aux autres que ce sont des arbitres à la base quand même et que le var la var est un outil complémentaire au match maintenant on n'a pas le choix donc autant qu'on passe avec quoi c'était le gardien de rosenborg non c'est pas lui ça c'est le roumain qui est monstrueux ça patrice salut il est fort continue pendant ce temps je suis encore à viking enfin comme va vous savez pour ceux qui font qu'on pas fait attention forcément je rappelle que le calendrier norvégien est décalé par rapport au reste de l'europe ce qui fait que là à l'heure actuelle moi ma saison est terminée mais on est le 29 novembre généralement valeur dans fm parce que c'est pas forcément la réalité que je précise ça on est plus sur des périodes plus janvier où il ya des licenciements ils attendent un peu plus longtemps un peu plus longtemps par rapport à ça dans les femmes donc peut-être soit plus des ordinateurs dans ces eaux là à part s'il ya du à part exceptionnel ça je trouve bureau de sécurité à jaccio l'éthier croton vos joues saint-etienne fio et leicester à la fio et dernière désolé pour ce bruit dans les oreilles leicester et 19e après quinze journées avec sandro tonnagli au milieu de terrain karlsdorp chamberlain sander bergue daniel podense et ben what on fait à musaccio johnny evans derrière forcément là et rachid guézal est encore là au même temps merde les gars vraiment oui il ya eu une photo là quelques j'ai vu sur twitter il ya quelqu'un qui faille à une capture dépend sur canal on le voit regarder l'écran avec la pause sur le la pause on voit bien l'écran le pied sur la cheville de coeur c'est ça qui est incroyable lui il a été très bon cette année mais j'aime pas trop oh pardon classique moment où je digère ce nc n'est pas si chère 1,9 millions 1,850 mille c'est bien ça dépend de la vente de hoggeux faut faire que j'avais si jougueux par faut que j'investisse sur un sur un seul j'ai vu sa foule aux as j'ai vu j'ai eu un petit empêche nissante bien putain c'est bon bah c'est surtout que c'est une partie de cinq saisons que je crois je vais débranger ça hmm 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 Merci. Oh, 4 derrière, ça fait beaucoup quand même. J'ai peur qu'il n'y ait pas de temps de jeu à Gokan Go. J'aime bien. Borkuillet, ici. Super. Hello, il y a un drame. Qu'est-ce qui se passe ? Le drame, c'est que je n'ai pas pris de café. Pierre Lignot, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Très beau pseudo. Pierre Lignot, c'est le kick-off en tout cas. Quatre saisons. Ouais, les titres aux Pays-Bas. Demis d'Europa League, plein de gros rêves. Ouais, c'est frustrant ça. Ça, 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 blaze. Ça, blaze. On va faire signer au 8 janvier. Tobias Borkuillet. Voilà. Quatre milieux de terrain norvégien. Ça, c'est réglé. Ranger, nettoyer, décaler, Guada. Ah, les torches Tenbo va nous quitter, malheureusement. À part s'il va à nouveau contre un, mais ça sera. Ouais, s'il divise son salaire par deux, ça peut le faire, par contre. Divise ton salaire par deux. Divise ton salaire par deux. Ah, putain, bon, elle est divise presque par deux. Alatsa 22, merci pour le follow, bienvenue à toi. Ah, je pisse ta bike. Évidemment que je pisse ta bike. Tenant du titre. Euh, non, c'est moi. Putain, ah, ils ont chuté Rosenborg et Stabak à la fin. Oh, le craquage sur le rush final. Non. C'est Bran et Stroms Godset qui terminent deuxième et troisième. Ah, merde. Merde, j'ai pas pillé les bons concurrents. C'est Bran qu'il faut que je pille. Ah, ils ont un gardien. Ah, ouais, non, c'est pas le titulaire. C'est ça, ça ira de linger, le titulaire. Ah, 2800 euros. Par contre, à la limite, c'est vrai qu'en gardien remplaçant, refais-moi un rapport en grand. Pas de pitié. Tout ce qu'on peut piller, on le pille. Alors, on va appliquer la stratégie du Bayern de Munich maintenant. Je prends les meilleurs joueurs de la nationalité de mon pays à mes adversaires. On ira, qu'est-ce qu'il est fort, Julien Meurard. Très bon gardien dans ce championnat. Ah, lui, il m'a fait péter à plomb, cet enfoiré. 16 passes D. Il va être le meilleur passeur décisif du championnat, je pense. Ah, c'était accumulé. Ah, je crois que l'un championnat, c'est Ruben Jensen. Ah, si, salut, je suis bête. Lundemo, Krogstad, Traoré qui sont là. Niklas Castro, c'est le buteur d'Alessun, ça. Ah, c'est pas mal. Ah, Daniel Zinho, il a fait vraiment une très grosse fin de saison. On fait 12 clean sheets en place. Niklas. Salut, grâce à toi, j'ai pris une équipe norvienne. Ah, t'es à Augsund. C'est lent. Champion au bout de 3 ans. Comme toi, j'ai galéré à trouver le bon système jusqu'à ce que je me décide de passer en 4-3-3. Tu devrais essayer. Écoute, j'ai mis 3 ans être champion. Alors, je ne sais pas si Augsund part de D2. Après, bon, l'année d'avant, ça se joue à pas grand-chose. Non, tactiquement, je n'ai pas l'intention de changer. Vraiment pas l'intention de changer. Ça s'est très bien passé. Je pense que l'avantage, c'est que j'ai réagi à temps par rapport au changement tactique que je devais faire, au rôle de mon animation offensive. Et ça, je pense que le titre s'est joué un peu là-dessus. Mais, non, tactiquement, t'inquiète pas. Franchement, je pense que maintenant, ça va. On ne fera pas de saison parfaite tant qu'on n'aura pas des meilleurs joueurs, déjà. C'est tout ça qui va être important dans un premier temps. Améliorer la qualité de l'effectif. C'est un petit peu un petit peu à chaque fois. Là, je ne devrais pas... Donc, un arrogueur reste au club, finalement. Je suis très heureux. Je ne suis pas... Il n'est pas mal, il n'est pas mal. Il a marqué des buts très intéressants. Super. Et... Mais, comment dire... Les stats sont... Les attributs, pardon. Les stats, c'est les notes. Les attributs, c'est les attributs. C'est... C'est pas... Ces attributs m'ont un peu refroidi après. Là, je n'ai vraiment pas une mauvaise saison, ça n'est pas grave. Je suis un peu... Je suis peut-être un peu dur. Putain, mais quoi ? Quatrième meilleur buteur ? Troisième meilleur buteur ? Mais, c'est celui qui a le plus de match. Ça va. Non, non, c'est... Enfin, il y a eu un plantage qui coffre, mais c'est pas ma partie, c'est celle de Foulos. Bah, écoute, là, je suis bien. Niveau norvégien, on est sur du recrutement gardien avec du Karl Ström ou du Petersen. Défense centrale, Lille Ström a été reléguée. Donc, et Sandberg avait... Sandberg avait une clause de départ en cas de relégation. Donc, Sandberg, pour 450 000 euros, c'est fait. À gauche, là, je suis sur un Régène Tchèque, peut-être. Mais je ne sais pas si je vais l'avoir maintenant. À droite, il devrait y avoir un achat à faire en DD. Milieu de terrain l'année prochaine, ça va être Lundemo, Oussetter, Krogstad et Stabay... Euh, je l'appelle Stabayek, mais comment il s'appelle déjà ? La troisième meilleure note du championnat. Borkheuillet, donc de Stabayek, effectivement. Borkheuillet. Ensuite, on passe sur les animateurs offensifs. Trippich à droite, ça ne bouge pas. Torstembo, je ne comptais pas le refaire signer de contrat parce que 9000 euros. Et comme on est le 2 décembre et que son contrat s'arrête dans 29 jours, il a vu Pôle emploi qui commençait à le contacter. Donc, il a un peu flippé. Je lui propose un nouveau contrat et bizarrement, il a dit « Ah, ok, ça va ! » Il a redescendu son salaire à 5500 euros. Donc, je vais économiser 4000 euros de salaire pour un milieu offensif remplaçant qui passe du coup avec un statut remplaçant alors qu'il est en équipe première auparavant. Donc, un mec qui ne va pas me poser de soucis, qui est norvégien, qui est encore potable. C'est parfait. C'est absolument parfait. Chambers Iceman, merci pour le follow. Bienvenue à toi. À gauche, Kouaku Oge. Kouaku, qui est plutôt dans un rôle délié, Oge, qui est lui plus en attaquant intérieur. Attendez, j'ai vu un truc où je ne fais absolument jamais. Voilà. Ça. Qui est le truc de personnaliser. Sur quel stream j'ai vu ça ? Ça va être chez les éricogistes. Alors, en théorie, donc là, à chaque fois que c'est Oge qui joue, ça le mettra automatiquement en attaquant intérieur. Et si je switch pour Kouaku, ça me met et dit automatiquement. C'est trop bien, ça. Je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais fait ça. Ça se trouve bien. Et donc, à gauche, c'est bon. Dans l'axe, eh bien, dans l'axe, Daniel Zigno a fait une fin de saison canon. Donc, Daniel Zigno est de nouveau le titulaire. Et là, le moment triste de tout, globalement, la tristitude, c'est que Jean-Carlos, on est en train de le perdre, quoi. On est en train de le perdre. Ça, ça me fait mal à mon petit cœur, ça. La légende du club, notre tireur de coup de pied arrêté a perdu un peu les pédales. J'y suis pour quelque chose. Je pense que, tactiquement, j'ai eu pas mal de soucis avec le poste de MOC. Ce qui a fait que, forcément, ça a touché ses performances. Il fait une saison, le même nombre de matchs que l'année dernière, sauf qu'il a perf. Il perd beaucoup moins. Il perd beaucoup moins. 5 passes décisives en moins, 2 buts en moins. Donc, voilà. Je ne sais pas, par rapport au poste de MOC, ce que je vais faire. Mais buteur, ça ne change pas, ça sera Greenwood ou Rossi, ça, on garde les deux. Lui, il n'a rien dit, alors qu'il a eu assez peu de temps de jeu. Et Greenwood est mon meilleur buteur, donc, voilà. Pas besoin d'aller plus loin, je pense, là-dessus. Après, Jean-Carlos, il a la polyvalence, quoi. Ça qui est bien, c'est que, devant, j'ai une vraie polyvalence. Jean-Carlos, MOC, MOG. Trippich, MOD, MOG. Torchtenbo, MOD, MOG. Runa Rogge, MOD, MOG. Quoique, que MOG, mais du coup, ce n'est pas grave. En poste de 10, Jean-Carlos peut jouer Daniel Zinho. Greenwood peut jouer MOD ou buteur. Daniel Zinho peut jouer buteur aussi. Il y a Rossi buteur pur. Du coup, c'est bien. C'est homogène. Donc, si, départ de Jean-Carlos, s'il y a, ce ne sera pas obligé de... Ce n'est pas obligé. Ah, si, j'aimerais bien écouter avec... Déjà, un Norvégien, profiter d'un départ de Jean-Carlos, parce qu'il y a des joueurs très sympas, notamment à Moldeux avec un petit Tobias Vensen. On peut se faire des trucs sympas. Je disais ça parce que, comme toi, je n'arrivais pas à faire planter mes attaquants. Je n'arrivais pas à enchaîner les victoires très irréguliers. Du coup, je me t'ai dit de passer mon attaquant au Faux-9 et ce sont mes attaquants intérieurs qui pendent. Ouais. Ah, le tout, c'est... Si tu es meilleur... Si... Comment dire ? Si tes attaquants intérieurs sont meilleurs que ton attaquant et que ce n'est pas forcément ton objectif de mettre ton attaquant en valeur, ouais, tu peux sacrifier un poste un peu comme ça. On pourrait guillemets sacrifier. Si tes attaquants intérieurs ne sont pas foufous mais par contre ton buteur est fort, eh bien, c'est à l'inverse, baisser la mentalité individuelle des gars au milieu de terrain et augmenter celle de ceux qui sont capables. Donc, le buteur est numéro 10, par exemple, des choses comme ça. Par contre, un dernier remplaçant 250K, les gars, je ne vais pas aller plus loin. Après, j'irai de ce côté Norvège U19 pour voir si... Un petit Rigen, sinon ça sera Sienko ou Lambron. Mais ouais, il a fallu que je choisis des changements, Pierre Lignot, clairement, clairement, clairement. D'ailleurs, ça me fait penser, on parle un peu de rediffusion. J'ai oublié de mettre deux rediffs sur YouTube. Pierre Lignot, épisode 6 et épisode 7. Désolé, j'ai oublié de faire ça. Ouais, les équipes U21, U19. Soit je trie par valeur, soit par âge. Et après la technique, enfin, ce que je fais, voilà. Merci de m'avoir rappelé de le faire, Fraggy. Ça, je n'ai pas fait d'offre pour lui. On va aller faire chier. Et après, la République tchèque, toujours un bonheur. Soit je fais comme ça, joueur par joueur, c'est n'importe quoi. Soit j'aime bien faire aussi, quand je regarde les équipes U19, j'appuie sur sélection. Et je me dis que ceux qui sont titulaires ont plus de chances d'être forts, en fait. Donc, au lieu de passer du temps à gagner tous les joueurs, tous les joueurs, généralement, je regarde ceux qui sont titulaires et je les fouille un par un comme ça. Putain, il y a notre mental aussi. C'est fort, ça. Ça, j'aime bien. On va en sortir. Ces anticipations, c'est très emplacement, c'est fort pour un DC, malgré physique pang. C'est du bonheur, là, la République tchèque. Je n'ai pas dû regarder les U19 parce que le DG, le Sparta Pride, mais ce centre de formation, non, my God. Moi, il est en U20 ou en U21 ? Je n'ai pas regardé les U20. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. C'est n'importe quoi. Apparemment, Tépliché, c'est une petite répute. Ça peut être bien, ça. Sigma ou Lomouk, c'est pas incroyable, aussi. C'est pas mal. Fais voir l'autre du Sparta. Et des fois, je vais trop vite parce que là, je vois, je suis passé à côté de trop de joie. Je suis passé à... Ah, vous arrangez. C'est n'importe quoi, là. C'est très, très fort. Dans le tas, il y a forcément des mecs à pas acheter. Le tout, c'est de lire à peu près à travers, mais... L'équipe première est nulle, quoi. Pas, entre guillemets, quoi. À part Patrick Schick, Antonin Balak, Ngakou Giongto, des équipes plus 21, en théorie, dans 10 ans, là. Enfin, genre les frères Nécasse, là. Gindrich et Martine. Attends, il y a trois Nécasse. Non, c'est bien ça. Martine, Gindrich et Thomas. Non, même pas, frère. C'est très fort. C'est n'importe quoi. Mais j'ai déjà passé... J'ai passé une heure et demie. J'avais la tête... J'ai pris trois joueurs, je crois, de mon recrutement d'une heure et demie. Trois rejènes, du moins, parce que j'ai gardé que les régions. Ouais, Seyde, je l'ai vu. Mais il faudrait le remettre en position. Émile Seyde. Salut, Dono. Salut, salut. Salut, Lino. Tu as téléchargé le jeu. Donc, tu as acheté le jeu sur un stand gaming qui t'a donné une clé. Mais cette clé, tu l'as rentrée sur Steam, sur ton compte Steam, Lino. Donc, à partir du moment où tu as fait ça, le jeu est dans ta bibliothèque Steam. Donc, c'est comme si, chez toi, tu avais acheté le jeu en version CD qui était rangé dans ta bibliothèque. Tout simplement. Donc, ne t'inquiète pas, tu as toujours le jeu. Il n'y a pas de souci. Pourquoi Check en particulier ? C'était juste pour montrer comment un peu je cherchais. Mais c'est parce que la République Tchèque, c'est un pays absolument bon que je trouve en termes de régime. Ce n'est pas mon préféré, mais c'est très fort. Moi, j'adore la Serbie en Europe. Voilà, pour hasard, Serbie. Et voilà. Et on fouille. À 10 ans, pas si je me souviens. Autre chose dans un détail qui peut être important, c'est ceux qui sont observés en prêt. Mais observé en prêt. Non, justement, ce que j'ai marqué prêt. Observez. Et si vous voyez un nom d'un très gros club dessus, autant dire que... Mais ne me lancez pas dessus. Ça, c'est... Non, il ne faut pas me lancer sur les régions parce que je vais faire que ça avant tout le stream. Et puis, ça me fait bugger parce que je ne sais que regarder des stats et puis lire rapidement si c'est fort ou pas. Non, j'abuse peut-être de le faire signer maintenant. Il n'a que 15 ans. Il est giga fort. Mais... Putain, il a 15 ans. Il a tout au-dessus de 11 pour un MJR. J'ai mis combien ? J'ai mis 130 000 euros, je crois. 15 en contrôle de balle, 15 en technique, 13 en passe, 14 en décision, 17 en collectif, 14 en placement, 12 en vision du jeu, 11 en sang froid, 13 en volume de jeu, 15 en équilibre. Il est monstrueux. C'est hallucinant. C'est incroyable d'être aussi fort. Sur le rapport, il dit quoi ? Niveau actuel, il est déjà à 2,5. Il monte à 4. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il n'y a rien ? Il n'y a rien qui n'irait pas, entre guillemets, parce qu'il y a... Toutes les stats sont surlignées. Il a 15 ans, il a 16 ans. Surtout qu'il faut l'imaginer avec un plus 2 ou plus 3 partout. Et c'est là où c'est hallucinant. Moi, non, je l'écraque les sous. Je te mets plus de primes, mon grand, mais... Je ne m'en bats les couilles du salaire et tout. Ça, c'est un truc qui se revend en millions sans souci. C'est très fort. C'est un investissement si je suis encore au club dans 3 ans. Sinon, ça sera un cadeau de départ avec... Il n'y a pas de souci, mec. Oui, parce que les Tchèques... Mais en fait, c'est des clubs de République Tchèque de milieu de tableau ou bas de tableau. Et ça ne joue pas l'Europe. Cette année, je suis champion. Je vais jouer les préliminières de Ligue des Champions. Donc, c'est pour ça que j'ai plus accès à ces joueurs. Je pense que si je demande aux joueurs du Sparta Prague s'ils veulent venir chez moi, je ne suis pas sûr qu'ils viennent venir à l'Azza. Par contre, des mecs de... Peut-être de Mladá Bolesla ou de Jablonek encore. C'est un peu de réputé. Mais les autres, c'est assez peu de réputation. Les mecs plus ultra, OK. Calum Gribin en tir de coup franc. J'ai déjà testé Calum Gribin. J'étais un peu déçu dans le jeu. Ah, Nekaz, c'est trop, par contre. C'est beaucoup trop. 7,53 pour Kogstad. Ouais, non, je n'ai pas été fan de Gribin. Dans le jeu, sur les coups francs, il n'y a aucun souci. Je suis d'accord avec toi, mais dans le jeu, je n'étais pas fan. Je regarde rapidement ce qu'il y a sur les détransfers. Ce n'est pas trop ma prio. À la limite, juste au poste de défenseur gauche. Birger-Méling, il me semble qu'il est déjà en Europe dans un grand club. Ah, putain, il est lent, c'est vrai. Christopher Aragon. Pellinard. Tout le monde est avant d'abord, là. Il se passe quoi, les gars, au Girondin ? Quatrième de Ligue 1 ? Quatrième de Ligue 1, ça ne voudra pas licencier son entraîneur, ça. New York est dernier. Ah ouais, d'accord, Bordeaux. OK. Cario Cagheri ? Trop stylé, en même temps. Beaucoup trop stylé. Cario Cagheri. Des écarts. Reprêter. John Bostock, deuxième meilleur passeur des îles. Continuez vite, je ne peux plus voir ça. Ducla Prague. Oh, Spartapra. Ducla, c'est bien, ça peut. C'est tout aussi fort en termes de formation de John et c'est moins réputé que le Spartapra. Oula, deux succès déverrouillés. Super but et le boss. Joueur de l'année de première division, Frédéric Krogstad, le box-to-box norvégien du club de vikings de 25 ans qui termine avec une saison à plus de 7,52 moyenne. 6 buts, 8 passes décisives. Ah, il nous aura régalé Krogstad. Il n'y a pas à chier. Il nous aura régalé. Débloquant certains matchs sur des petites frappes de loin. L'avantage du monsieur, c'est son petit pas du tout. Qui c'est qui a les deux pieds ? Il avait les deux pieds au début de saison, lui ? Alors là, là, c'est la colle. C'est Harry Tatman qui a les deux pieds ? Ah, c'est Harry Tatman qui a les deux pieds. My bad. Non, non, je n'ai rien dit. C'est-à-dire, le mec qui a les deux pieds ? Non. Eh bien, oh ! Ça n'empêche qu'il est bon. Non, 18 endurance, 17 volumes de jeu, effectivement. Pour un box-to-box, c'est pas mal comme ça. C'est Runa Rogge, du coup, le jeune joueur norvégien. Bah écoute, félicitations mon grand. Je ne suis pas forcément fan de toi. Mais bon, termine devant le buteur Tobiasen. On ne sait pas trop, enfin, ce n'est pas mérité qu'au gueux. Parce que bon, Tobiasen, jeune formé Astabae, qui à 17 ans, termine avec 25 matchs, 17 buts en D1 norvégienne. Les deux pieds, 15 ans sans froid, 16 finitions, 12 appels de balle. Ouh ! Il va faire mal, lui. Explosif, alors qu'il fait 1m87. Il a 16 en tête. Ah oui, non, il est très fort. Il est très, très fort, ce petit. 2 millions. 1,4 millions, ça ? Ouais, mais ça serait... Pas régulier, se blesse régulièrement. Bon, au moins, il est régulier dans quelque chose. Après, la régularité. Quand on a un niveau actuel comme ça, et en championnat de Norvège, on s'en bat les couilles. Ça, ça plantera. Ça, ça va faire plusieurs saisons à plus de 15 buts, sans souci. Si ça ne bouge pas, Stabek, si je ne les pique pas trop. Greenwood termine deuxième, en tout cas, de ce classement. Notre buteur maison. Le but de l'année, c'est 3-pitch. Bien joué, mon grand. J'ai mis pas mal de beaux buts. Ah ouais, attends, c'est lequel ? C'est la frappe enroulée pleine Lucarne, là. Si c'est celui-ci, c'est vrai qu'il est baisé, ce but. Ah, c'est quand j'étais passé en catenaccio à la fin face à Rosenborg. Oh, putain, oui. Ah non, c'est... Ah si, c'est bien ça. Oui, il fait un enroulé Lucarne en étant en bas à gauche, là. Ah non, c'est là. Oh, oui, oui. Ah oui, oui. Je confonds avec un autre but qui est la marque. Il serait qu'il a marqué des chichas, ce cette année. Oui, oui. Oui. C'est le travail de toute une équipe, c'est pas que le coach, c'est pas que son talent tactique, quoi. C'est vrai que, bon, il y a une petite part de... Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Je ferme là. Et non, effectivement, on est entraîneur de l'année. Ça, ça fait très plaisir, bien évidemment, parce que c'est un trophée personnel. Pour mettre dans l'armoire, pour mettre sur la cheminée. Entraîneur norvégien de l'année, 65% de victoire. Termine devant, du coup, les deux surprises de cette fin de saison, qui ont shippé les deuxièmes et les troisièmes places. Stromsgott, 7 et Bran. C'est cool. Dingeland est le gardien de l'année. Félicitations, mon grand, t'as été plus que propre. Alex Pinto, défenseur de l'année, devant Naki Metraoré. Bon, ok. Il ne restait plus qu'une place pour Haché Olsen. Milieu de l'année, ah ouais ! Krogstadlund, 2 mots, 3 pitch. Ah oui, non, mais j'ai vraiment tout raflé, quoi. En attaque. Ah, c'est Skalébik. Skalébik. Tamine, attaquant de l'année norvégien. Un truc qui est pas mal. C'est Marcus Pedersen qui est 3. Je n'ai pas arrêté de bail. Oui, j'ai championnat tchèque d'activer, oui. Toujours. Vage et bas, Sakor, que t'as repositionné. Non, il y en a partout, hein. Enfin, c'est vrai que depuis les 3 saisons qu'on a fait en stream, le nombre de joueurs forts que je vous ai montré, c'est hallucinant. Hallucinant. Quoi de beau la semaine dernière, ça dépend, Benio, est-ce que tu veux qu'on te spoil ? Merde, c'est marqué en gros tout en haut de l'écran. Ah, non, par contre, Karstron, vous abussez, les gars. Vous allez jouer en D2 l'année prochaine, sérieusement. Julian Feilund. Je vais aller foutre le bazar chez eux. Si ce n'est pas lui, en termes de réputé, on est bien monté aussi. C'est quand même ça. Ah, ben, en Norvège, il y a du bon, hein. Pedersen, ça, c'est mon gardien. Ah. L'équipe première norvégienne, est-ce que tu es ? Rosebax, Venson, Ayer, Knudsen. Oh, Knudsen. Bref. Ils sont plus grands en émise-saison. Birger, Melling, donc il y a Feyenoord. Ellion aussi, Sander, Bergeus, Venson, Mats Moller, Daly. Martin Samuelsen en 10. Et puis, bien évidemment, Erling Haaland en attaque, qui commence à accélérer niveau potentiel et talent, et qui commence à être pas mal. Je vais vérifier quelque chose. Ouais, putain, ouais. Je vais mettre un petit pull vite fait, parce que je ne comprends pas, je suis en train de me cahier le cul. Outre le fait que je n'ai pas pris mon café, j'ai oublié de rallumer le chauffage, et il fait 10... J'ai 17,8 degrés dans la pièce où je suis. J'ai un peu froid. Je vais revenir, je m'abst... J'arrive qu'à deux minutes, les gars. Yes, Mouillette Game, merci d'être passé, mec. À la prochaine. Ouais, je te... Ouais, bah... C'est pas les titres, mais c'est en haut de boîte de réception, il y a marqué mon classement. Mais, oui, j'ai fini la saison 3, du coup. Chapatis qui perce l'abcès, hein, qui réveille au monde, effectivement, que je n'avais pas besoin de ça. J'ai foutu le bordel avec Thomas Nekas. Il s'est engueulé avec son entraîneur, donc là, ça baisse le prix de beaucoup. Ouais. Nairling Haaland, c'est très très fort. Les stats qu'il a fait avant de partir IRL à Salzbourg, je vous invite à regarder le profil du monsieur, même sur YouTube. Je pense qu'il doit y avoir déjà des vidéos de lui. C'est un beau bébé. Je vais faire mon café et je reviens, messieurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Non, le bruit que vous entendez, c'est mon... Ma machine à café. Mon percolateur maison. Oui, une machine à café. Une vraie machine à café. C'est marrant, ça. L'ex-entraîneur de Tromso, qui veut bien venir en tant qu'entraîneur de ma réserve. C'est marrant parce que Tromso, du coup, ils ont pris Enric Larson, l'ancien entraîneur de ma réserve. Et moi, je récupère, du coup, l'ancien de Tromso. Il veut bien venir entraîner ma réserve, putain. Profil très sympa, Simo Valakari. Je vous en prie, là. Oh, Walakari. Oh wow. 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 ça c'est intéressant par contre belle connaissance merci pour le follow ça va s'afficher à l'écran c'est le cher Mika59770 merci pour le follow mec un entraîneur un recruteur norvégien avec une connaissance parfaite de Gambi, Ghana, Codeware, Nigeria, Sénégal ça je prends parce que je dois avoir de la place dans les recruteurs responsable du recrutement, il n'y a pas de soucis par contre le salaire de 7k Calmos s'il te plaît, merci nice c'est bien ces trucs qui proposent des postes comme ça c'est tellement bien ce truc j'adore ce gain de temps ce gain de temps bah oui c'est moi qui fais l'offre ça va 1,7 millions 850 000 euros Peterson hurle au ciel merci pour le follow bienvenue à toi Peterson 850k pour un gardien remplaçant mais je vole le gardien de Bran effectue des touches longues pour lancer des contre-attaques ça c'est grave stylé 850k pour un gardien remplaçant Thomas est-ce que tu as vraiment envie d'out recommandation de l'analyste c'est encore une fois rien de moi rien de moi ce qu'il me trouve encore vraiment si vous avez une équipe capable de allez-y recruter des analystes de données ça vous fait ils vous trouvent des joueurs les mecs hallucinant j'adore bien mon jeu d'acteur hé t'as vu ça Benio bien un petit peu de connaissance ce j'ai pas dit salut Fly Citizen ouais mais bref j'ai pas envie de lâcher 850k là si je prends un gardien remplacement un gardien remplacement c'est un gardien qui tu fais des remplacements un gardien remplaçant c'est pour lâcher quoi 200k maximum qu'il accepte le statut de remplaçant etc si j'ai personne c'est vrai que c'est pas ma priorité en termes d'investissement si j'ai personne je vais mettre Sienko ou Lamorne au final c'est chiant quand ton staff est déjà bien formé oui c'est vrai mais moi en fait vu que je laisse tout le temps des trous parce qu'il y a des postes qui ne m'intéressent pas typiquement le poste de directeur sportif notamment j'ai toujours des petits des petits trous bah du coup moi c'est utile j'aime bien et comme il y a il y a quand même une régulière rotation quand même sur les sur le staff dans le sens dans le sens où tu t'en fais piquer tu as des fins de contrat il y en a que tu ne ressignes pas tu penses que tu vas trouver mieux puis en fait tu oublies que le mec s'est barré que tu ne l'as pas remplacé du coup il y a ce message qui revient et tout pour moi c'est très 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 utile après pour ceux qui sont bien bien calés niveau staff et tout j'entends bien que ça peut être chien mais sinon quoi que je suis bien là il manque un kiné moi je suis pas fou fou en kiné analyse de données je suis full sciences du sport j'en ai pas eu 19 j'ai un responsable j'en ai un ouais non je suis bien là moi j'aime bien c'est quand il me propose des noms d'anciens joueurs pro ça je kiffe généralement je veux faire un petit peu ça n'a rien changé quasiment il est si fort que ça ce gardien d'accord je sais plus où il a signé alexander Isaac sur ce mercato je l'ai vu signé dans un club j'ai fait oh putain lui ça sent pas bon après c'est si tu veux jouer avec des dirigeants si tu veux que tes dirigeants fassent ton recrutement etc c'est sur un directeur sportif qu'il faut investir une tactique forte qui se base sur la possession bah c'est le moment que j'adore me la raconter après bon tu peux tu peux terminer champion avec 58% de possession Fly Citizen il n'y a pas de soucis là dessus non mais par contre je trouve comment dire la mentalité positive maintenant ça s'appelle l'année dernière ça s'appelait contrôlé tu la trouves moins forte cette année comparé à l'année dernière tu as beaucoup plus de possession stérile quand tu es en mentalité contrôlée enfin positif 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 j'ai eu 58% de possession que je sois en mentalité contrée attaque le truc principal c'est que en fait moi j'ai des joueurs vraiment très doués techniquement je pense en technique contrôle passe décision on est pas mal aussi malgré des fois des choix extrêmement douteux et je suis en rythme élevé sur toutes mes tactiques je crois à part avec la caté nacho et même en étant en rythme élevé donc l'avant dernier cran je suis à 58% de possession moyenne alors là si je baisse d'un cran je monte à 60 et les poussières mais il y aurait eu trop de matchs en possession stérile mais n'importe quelle tactique qui s'adapte à n'importe quelle équipe enfin une tactique qui s'adapte à n'importe quelle équipe et qui fait que t'as 60% de possession c'est pas enfin c'est pas dur de jouer la possession dans FM c'est une question de rythme et de trucs que tu coches qui font que c'est encore plus passion notamment la consigne de jouer le ballon dans la surface pour ne citer qu'elle je dis rien moi analyste je leur ai absolument rien dit recruteur j'y touche pas non plus les régènes arrivent au mois de février il faut passer beaucoup de temps Pierre Lignon si tu veux vraiment faire comme moi entre guillemets enfin comme moi comme tout le monde d'ailleurs il n'y a pas que moi qui fais ça attend deux secondes lui il me plaît quand même beaucoup vraiment tu pars d'un joueur au hasard U20 U21 ça dépend moi j'aime bien partir de U21 U19 j'ai des fois c'est trop jeune après par exemple un petit détail quand t'es en U21 et en U21 t'as des gamins de 16 ans titulaires dans une équipe U21 généralement c'est alerte à la pépite et tu fais ça hop équipe de Roumanie et tu regardes au lieu de nos trous il est connu et tu fouilles comme ça voilà regarde moi ça et tu fais que ça moi je le fais avec le petit oh là là clouche 58 000 euros ça il doit être il y a des gens qu'on découle dans le potentiel c'est pas possible qu'il y ait autant de bons joueurs voilà il y a du mauvais un petit peu et voilà et tu fouilles tu descends tu regardes les stats après c'est une question de feeling un milieu défensif je regarde surtout le physique et le mental et la note en tac tu vois je fais tac 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 le volume de jeu est à 7 l'endurance est à 9 le 10 en tac il a déjà 20 ans ça sera pas un bon joueur je fais next si on voudrait avoir des régens est-ce possible MOG MOG je regarde le pied il est gauche exclusive donc c'est forcément un hélier hélier je regarde la note en centre en dribble en technique en inspiration volume de jeu aussi je vois qu'il a un trou en passe il a 18 ans et il a 10 en dribble à 18 ans ça me gêne un peu après il a 14 en inspi 13 d'éther un très très bon physique un très bon collectif mais il y a quand même des creux dans ses notes je pense que ça ne monte pas non plus très très haut ça c'est 125-130 je pense il a quand même des creux gênants dans ses notes et tu fouilles très rapidement comme ça après ça vient naturellement buteur qui est taillifié en 76 donc c'est pas un pivot c'est pas un complet donc peut-être un mec mobile est-ce que ça va être le mobile finisseur ou le mobile technique mobile créateur on va dire il a judo au but donc on part peut-être sur un mobile créateur mobile créateur avec les deux pieds il faut regarder après les notes en technique passe vision du jeu on voit qu'en passe en vision du jeu c'est pas fou est-ce qu'on du coup on repart sur un mobile finisseur 14 en finition 14 en appel de balle 13 en sang froid bon bingo ça c'est un mobile finisseur et après tu regardes les notes du mobile finisseur donc attaquant avancé renard des surfaces et là c'est quand même pas mal décision 14 13 sang froid c'est se joue au dos au but je 14 en puissance 12 équilibres effectivement 18 ans c'est déjà des notes bien pour un gamin de 18 ans je vais l'observer mais enfin voilà c'est comme ça que je scout donc une heure et demie j'ai fait ça un lit de vendredi à samedi et c'est long enfin faut se mettre de la musique derrière quelque chose qui te détend de fou et je trouve que c'est le meilleur moyen de quand on le fait soi-même de recruter dommage j'avais 20 ans 1m86 aime jouer à la limite du hors-jeu 11 ans sans froid pas bon en passe parce qu'il a 20 ans que je dis ça 11 appels 2 balles il y a des creux dans ces stades j'aime pas et voilà et t'y vas titulaire avec oh lolo titulaire avec les U20 avec Russie espoir à 17 ans c'est évident que c'était un monstre regardez-moi ça pas encore bref voilà comment je scout les régimes vous l'entendez pas sur le retour mais moi j'ai de la musique dans les oreilles c'est pour ça que je suis assez détenu les U19 ont terminé deuxième Benio c'est une très très bonne saison derrière Rosenborg qui avait un meilleur effectif et vous terminez deuxième j'étais très content Wikikov effectivement Unai Simon est très solide Désolé je rattrape mon retard j'expliquais un petit peu Monsieur Chapatique il donne des nouvelles des régimes et 19 bien sûr Fly Citizen je vais expliquer je peux faire un petit point tactique après donc voilà un peu pour les régimes comment je fais j'aime beaucoup ce gardien 80 ouais mais c'est la Russie ça veut pas se barrer de Russie et la rareté fait que le prix va vite monter me lancez pas sur les régimes non faut pas tactique ouais salut PediaWiki la saison est finie ouais alors pour les 16-19 ça va dépendre alors l'avantage de ceux que j'ai recruté là ils sont très jeunes donc ils arriveront à 18 ans donc potentiellement direct en place en équipe première si pas de place sur le moment parce que le club a évolué entre temps et que voilà ça part une saison en prêt et c'est sur la saison d'après que j'adapte je me dis voilà bon il y a ce gros espoir qui est là cette année j'ai x, x et y joueurs je peux pas le faire jouer cette année j'attends l'année prochaine et je vois l'année prochaine mais j'essaie de le prêter et c'est surtout que quand je prête un joueur comme ça un gros potentiel qui aurait pu être remplaçant ou titulaire etc mais il n'y a pas la place machin je demande juste à l'équipe qui l'accueille en prêt qu'il a au moins vraiment mais alors au moins équipe première mais normalement j'aime bien qu'il ait joueur clé ou membre régulier en équipe première dans le contrat de prêt parce que c'est très cette saison là de 18-19 ou 17-18 ils ont besoin de beaucoup de temps de jeu beaucoup beaucoup de temps de jeu si j'ai la place en U19 priorité en U19 parce que je sais qu'il aura du temps de jeu là vu que mon équipe U19 c'est les gars de mon stream ce sont que des viewers et des subs et des donateurs et des personnes tout à fait incroyable tout ce que vous êtes là je ne le mettrai pas en U19 il y a juste deux mecs que j'ai eu en prêt qui ont besoin de temps de jeu donc je sais qu'ils ont un niveau supérieur donc je les ai mis en 19 je ne veux pas recruter beaucoup plus de gamins mais eux quand ils auront 18 ans ce sera soit équipe première soit ça partira après d'ailleurs je suis en train de réfléchir l'année prochaine il y a les gars de la saison 1 qui seront en fin de compte on va voir si ça re-signe ou pas ouais cas prof ça va se barrer ça ça s'en va dans 15 jours très déçu de cas prof évidemment très déçu je pense que j'ai peut-être malus et stats j'ai un peu malus et stats d'ailleurs il est où ? je l'ai mis en équipe B non ? malus et stats ce 11 en appel de balle en fait est vraiment 11 appel de balle 1100 fois pour le rôle que je voulais lui donner ça a été mal joué de ma part c'est malheureusement mal joué c'est pas assez il avait beau après je sais pas notre physique il avait des crues comme ça aussi quand il est arrivé c'est voilà peut-être un panic buy de ma part je sais pas en tout cas maintenant j'ai plus ça l'année prochaine c'est réglé j'ai maintenant deux très bons attaquants mais ça c'est bien ça c'est mon responsable de recrutement oui non non mais Fly Citizen je suis un petit peu je suis un peu dur d'oreille je n'ai plus dur d'oreille j'ai une mémoire de poisson rouge mais tu fais bien d'insister on va aller faire le point tactique on les cas c'est pas la peine ça ne veut pas négocier là je vais mettre 150k maximum point tactique alors la tactique on est là maintenant elle était différente elle a été différente jusqu'au match de Molde après la défaite j'ai fait des changements tactiques sur les consignes individuelles de mes joueurs on a bien fait parce que ça nous donne sûrement le titre le point tactique donc pour la version offensive de ce 4-2-3-1 l'équilibre enfin c'est comment dire c'est équilibré c'est comment dire on va dire 3-4-3 3 mecs en mentalité défensive gardien de défenseurs centraux 4 mecs en mentalité soutien l'ailier droit l'ailier gauche le box-to-box et le MJR et 4 mecs en mentalité attaque les 2 latéraux le MOC et le buteur voilà c'est 3-4-4 du coup parce qu'il y a rien qui comptait donc voilà équilibré comme fin je pense que c'est quand on est en mentalité offensive on peut jouer avec tout le monde en mentalité attaque avec double meneur de jeu avancé triple segundo volanté 3 attaquants en buteur en mentalité attaque machin toutes ces conneries mais bon vu que je jouais un peu à FM un peu plus réaliste le tout c'était de trouver un équilibre que ça soit pas juste je suis en mentalité offensive et je me prends 66 buts en contre-attaque parce que t'as tout le monde qui est devant donc fallait trouver un équilibre là-dessus et là je pense que la tactique est bien équilibrée box-to-box et MJR qui sont des postes qui montent quand même mais ça doit être ça doit être peut-être des rôles les plus équilibrés le box-to-box évidemment va d'une box à l'autre donc il parcourt tout le terrain mais MJR soutien c'est le mec un petit peu en retrait et qui a un peu de recul pour gérer le jeu et la balance du jeu entre le côté droit côté gauche exploiter l'axe c'est un meneur de jeu c'est lui le créateur littéralement de l'équipe donc mais c'est pas le mec qui monte trop et c'est pour ça que j'aime bien ce rôle j'adore ce rôle IRL je crois que si je rejoue au foot je jouerai meneur de jeu en retrait toujours aussi prétention un mec qui aime bien avoir du recul je suis pas très rapide et puis qui voit le jeu j'adore ses rôles j'adore ce rôle c'est pour ça que je j'ai fait attention à mon recrutement là-dessus et d'avoir ou 7h et l'une de moi à ce poste c'est du bonheur mais là c'est vraiment bien équilibré c'était le poste de buteur mon souci et le poste de MOC que j'arrivais plus à mettre en valeur du coup on gagnait par un but ou deux buts d'écart si on prenait un but c'était tout de suite la panique et puis j'avais du mal à trouver les solutions pour gagner mais voilà je suis repassé avec un équilibre de vente deux éliens soutien et laissant trop en mentalité attaque et ça va mieux du coup Daniel Zignor me fait une super fin de saison avec avec cinq buts du coup tous 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 marqués là c'est sur 14 matchs il fait cinq buts et ils ont tous été après le changement tactique donc bon si j'avais fait sur une saison entière il aurait presque pu arriver à dix buts donc c'est intéressant là dessus donc voilà pour la version offensive version contre attaque j'ai mis à jour pour équilibrer en version contre attaque c'est une mentalité prudente il faut réduire la mentalité individuelle plus prudemment également du coup les quatre défenseurs sont en mentalité def étant donné qu'on veut se projeter quand même mais qu'on veut bien réduire les espaces et faire un bon pressing dans notre camp ça implique que tous les milieux de terrain soient en mentalité soutien qui participent à cette phase là et qui soient appliqués à ça et à l'écoute des consignes collectives donc je les ai mis en mentalité soutien j'ai baissé un peu leur liberté créative individuelle le gardien étant libéraux parce qu'il doit sur une contre attaque vraiment rapide savoir se projeter rapidement donc voilà s'il y a un ballon qui est vite récupéré relance rapide il peut tenter des choses pour faire une contre attaque forte donc quand on est en mentalité contre attaque avec un gardien libéraux en mentalité soutien même si je mets par exemple faire des relances plutôt sur les latéraux il va prendre quand même plus la liberté d'allonger des fois il va essayer de prendre des risques le gardien libéraux ça prend des risques en mentalité soutien en plus parce qu'il n'est pas en mentalité def il prend un peu plus de risques sur les relances pour essayer d'aller justement chercher cette fameuse contre attaque et je crois que Dingeland termine avec une passe d'1 je dis des bêtises ou pas non non c'est bien ça je termine avec une passe décisive cette saison alors c'est bien parce que c'est pas le but de marquer 25 buts sur contre attaque j'ai terminé pas énormément de matchs avec la tactique de contre j'ai surtout joué offensif cette année mais ça peut donner ce genre de truc une passe décisive notamment on va regarder ça rapidement ah ça devait être sur un match de la première partie de saison si j'ai pas si je l'ai pas là moi j'ai la flemme de chercher ouais donc donc voilà ça c'est la tactique de contre ça allait bien équilibrer aussi le seul qui reste en mentalité attaque c'est bien évidemment un autre buteur parce que lui il a toute la liberté là dessus et le but du vrai contrer c'est quand même d'aspirer l'adversaire c'est pas forcément de gêner la première relance ou ouais la première relance que ce soit le gardien ou les centraux donc le RS peut fonctionner si vraiment vous voulez bien aspirer l'adversaire et contre-attaquer rapidement dans les espaces laissés vous pouvez jouer avec un regard de surface qui je rappelle je sais plus le nom ah il est plus cette année j'ai déjà dit ça il me semble normalement ils avaient pressing moins intense l'année dernière de cocher bon cette année ils l'ont plus donc il faut quand même un peu de pressing les renards l'année dernière l'année dernière ils avaient moins de pressing de cocher d'imposer je vais y arriver et la dernière c'est la catenaccio donc là extrêmement simple on blinde il y a 1-0 on est à l'extérieur à Rosenborg on blinde je ne prends pas la tête en libéraux on peut mettre un milieu de terrain un peu technique ce n'est pas gênant parce que le libéraux quand même monte pas mal vous pouvez mettre un demi-centre un milieu def qui est assez complet vous pouvez mettre un MREC qui a un peu de notes en passe quand même parce que ça demande des notes techniques le libéraux là ça met Daniel Zigno parce que Daniel Zigno est le numéro 10 ça m'est arrivé de mettre des numéros 10 en libéraux aussi ça dépend de l'adversaire c'est vrai que si on est face à 3 attaquants et s'il y a 2 mecs qui sont forts de la tête ça peut être intéressant d'avoir quand même un mec comme Krogstad ou un mec qui est un peu physique et technique un box to box aussi peut faire le taf du coup ça pour faire ce genre de tactique je suis vraiment pas allé loin les gars créez une nouvelle tactique vous cochez catenaccio vous mettez la 3-4-3 ça doit s'appeler et vous faites ok elle est vraiment très simple et après j'ai mis les bons rôles par rapport à ma base qui est celle-ci tout simplement mais c'est vrai que voilà IRL je vais mettre un petit coup de continu parce qu'on a fini sur les tactiques mais IRL aujourd'hui les entraîneurs ils ont vraiment plusieurs styles c'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de transcriptions tactiques sur le blog c'est qu'à l'heure actuelle Tuchel combien de systèmes il a testé depuis le début de la saison Unai Emery combien il en a fait même Guardiola il a fait quelques infidélités à son 4-3-3 etc c'est très rare depuis le début de la saison ceux qui sont restés sur un système etc il y a eu beaucoup d'adaptations en cours de match aussi du moins sur les grands entraîneurs ceux que je regarde principalement pour faire mes transcriptions et je me suis dit que ouais après avoir regardé une vidéo de Zirikoni sous sa carrière avec le Milan AC donc le tacticien anglais que j'apprécie pas mal il jouait avec voilà 2-4-2-3-1 et voilà il jouait avec une polyvalence de tactiques et je me suis dit que c'est pas une mauvaise idée c'est quelque chose que je n'ai jamais fait j'étais toujours partisan de une tactique une base une formation de base et moi j'adaptais beaucoup en cours de match j'adapte beaucoup beaucoup en cours de match ou juste avant le match du coup je faisais tout le temps comme ça mais c'est vrai que d'avoir directement plusieurs tactiques par rapport à un scénario de match et tout c'est pas mal aussi ça demande plus de temps par rapport à je sais pas les coups de pieds arrêtés notamment mais au final après quand t'as tout bien configuré scénario du match je sais pas moi tu gagnes demain à la 75ème l'équipe adverse passe avec un 4-2-4 je prends une tactique au hasard ils jouent offensif hop en un clic tu passes sur la tactique de contre etc t'as pas besoin de passer 3 quarts d'heure et de les machiner tout tout quoi ah merde donc donc voilà jean carlos c'est toujours au club mais ça sent pas bon pour lui salut figo mes dirigeants qui vendent mon arrière gauche sans me consulter là par contre double poney il se dit c'est vrai que c'est pas incroyable c'est pas très réaliste du coup si c'est eux qui ont été les décisionnaires du transfert et que tu n'as rien pu faire c'est pas de ta faute ouais ouais bah c'est pas vraiment la possession c'est la comment dire les notes en décision technique on est capable de jouer la possession parce qu'on est supérieur techniquement à la plupart de nos adversaires et même en jouant rapidement on est on a un excellent taux de passe réussi une excellente possession mais vraiment il y a des matchs où on a de la possession stérile et tu vois l'équipe adverse lorsque tu passes en mentalité contre-attaque tu leur laisses le ballon ils font rien le but en fait face à ces blocs bas solides des 4-1 4-1 dégueulasse et tout c'est de quand je passe en contre parce que je domine parce que j'en chie remonter à dominer 2-1 etc le but c'est de me dire bon on pourrait gagner 6-1 mais on n'arrive pas à les faire sortir etc je mène au score je leur laisse le ballon et il faut je veux qu'ils passent en mentalité attaque ou qu'ils passent en quelque chose qu'ils prennent plus de risques et que moi derrière je puisse les punir parce que je pourrais les punir facilement parce qu'ils vont ils vont devoir tenter des choses qu'ils ne sont pas capables donc ils vont faire des erreurs le but c'est de provoquer une erreur donc c'est pour ça que le contrer marche quand même chez moi parce qu'on est capable de punir parce qu'on a des joueurs très très doués techniquement je vais tout mettre on va commencer par ça je ne sais pas je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon explication par rapport aux tactiques de contrer je rattrape mon retard rapidement après je te rejoins je pourrais si je gagne 2-1 passer à 75ème avec un contrôlé et à faire circuler le ballon même avec un jeu direct en tempo lent pour vraiment annihiler leur pressing parce qu'ils voudront remonter au score je serais capable aussi de faire ça le problème c'est que j'ai peur même si on est plus que doué techniquement et au-dessus j'ai peur que ça craque j'ai peur de garder le ballon et de le confisquer et de jouer comme en Ligue 1 ça me fait peur ah t'as 0 regen aux USA je vais aller regarder après Seb Arsenal Daniel Zinho il régale très bon en Sholsen il m'a fait une très bonne demi-saison ah il a pas il a mal digéré son changement de nom c'est exactement ça PediaWiki ah il est passé en Robert Charles balayé de laser salut à toi y'a pas de soucis Fly Citizen bonjour amelé bonjour amelé dad ouais j'ai eu le reste 1 2 3 4 laisse juste le stream en fond PediaWiki promis je vais être inintéressant maintenant mais pas de soucis le 4 2 3 fonctionne très bien cette année effectivement patrice jamais c'est un vide d'une scénario de match du coup avec l'adaptation des trois tactiques maintenant c'est plus pratique non pas la Liga non effectivement le joueur français qui parle de la Ligue 1 non pas ce championnat aïe 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 notre bonne vieille Ligue 1 et bien moi je m'en fous mais la Ligue 1 quand elle a pas été là pendant quasiment deux semaines parce qu'il y avait les gilets jaunes dans la rue et que ça empêchait bah ça empêchait tout ça la circulation des joueurs etc etc elle me manque moi elle m'a manqué ma Ligue 1 l'ex entraîneur des gardiens de Bram qui est sans club ah en raison de la rivalité ah d'accord bah reste au chômage gros il n'y a pas de soucis putain il y en avait qu'un seul de dispo je me suis dit non je vais aller regarder d'ailleurs non Compagnolo excellent putain ça remonte à loin Compagnolo c'était le 2001-2002 ça ça c'est mon ex entraîneur du coup des gardiens il avait 16 16-16-16 allez on va mettre pareil on va trier par âge il ne voudra pas venir non morone d'accord d'accord ça c'est nice ça c'est nice ça c'est nice jeune 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 entraîneur des gardiens 16 ans c'est juste c'est juste en déterme ça fait de l'autre une personnalité équilibrée mais 16 ans en capacité en motivation à motiver putain j'arrive pas à parler je n'arrive pas à parler pardon 16 en discipline et tout au-dessus de 16 en gardien c'est très bien ça 4-2-3 un jeu large en termes de formation c'est bien parfait c'est remplacé c'est réglé t'as fini ta saison du coup M. Lizard 18 13 coups francs non t'avais passé du temps sur tes sur tes sur tes consignes CPA et tout du coup M. Lizard c'est monstrueux c'est n'importe quoi 13 coups francs directs c'est incroyable c'est tellement fort les CPA après pour la LFP par rapport à leur comportement vis-à-vis des supporters c'est vraiment c'est vraiment bizarre je suis pas fan de toi il y a une dernière off à 350k et j'arrête pour lui hop annulé l'offre pour Thomas et puis c'est bon Kairab ouais ouais c'est pas difficile de trouver des bons entraîneurs de gardiens dans ce dans ce dans FM tu peux en fait globalement dans FM là cette année je trouve tu peux te faire un staff avec des des mecs libres tu peux te faire un truc très propre et supérieur à tes adversaires en ligne je trouve sans trop galérer financièrement quoi d'ailleurs c'est un 4 étoiles lui très intéressé ça me ferait deux élières et gênes ah mais c'est celui qui a le creux en dribble et tout pas régulier en plus de ça non ça me gêne trop t'as trop t'as trop de trous bizarre de dire ça c'est bizarre t'as trop de trous Will salut mon grand comment tu vas corner coufran indirect moi je l'ai pas lu celui-ci figo j'ai acheté celui je l'ai vu je suis allé à culture avec ma fille j'ai vu celui de Guardiola je l'avais pas acheté celui de Guardiola le livre du coup je l'ai pris et comme j'en suis un peu plus de la moitié de la pyramide inversée ce sera sûrement mon prochain bouquin j'aime pas trop alors si c'est sur les coulisses les transferts les agents et tout j'aime pas ces bouquins parce que c'est comme le bouquin de Romain Molina sur les derrière du football etc moi j'aime pas ça parce que j'ai peur que ça me dégoûte du foot en fait je préfère rester dans ma bulle à dire que le football c'est des tactiques c'est que des victoires et des choses sans qu'il y ait de l'argent dedans donc j'aime pas lire ces bouquins alors que c'est sûr c'est la réalité malheureusement qu'il faut voir en face sur le fait que il y a des choses qui pourrissent notre sport notre sport notre sport alors là par contre putain c'est pas si cher et je pique le deuxième meilleur buteur de la saison en Norvège qui appartient à Stabak pour 700 et des poussières putain 750k ça je vais le voir je vais réfléchir après c'est où qu'on regarde le nombre de buts marqués sur coup de pied arrêté de mon équipe j'ai pas l'impression que ça marche je reviendrai sur Tobiasen après compétition première ligue norvégienne stat équipe en détail tu vas dans attaque et t'as tout en détail but sur corner but sur coup front direct but sur coup front indirect ici je reviens sur le monsieur parce que là il faut que je fasse un choix bon ouais ça s'était passé à Metz après Metz c'est arrivé qu'une fois Marseille vous êtes quand même c'est pas la première fois que vous cassez les couilles après bon c'est pas ça qui vous empêchera enfin qui empêchera les supporters parce que je vais pas dire vous mais c'est toujours les imbéciles ceux qui jettent les pétards mais ça empêchera pas les imbéciles de revenir au stade et de rebalancer de la merde sur le terrain ouais ouais il faut que tu trouves un profil similaire même Lizard c'est énorme le nombre de buts et de passes D qu'un tireur de coup de pied arrêté moi comme je vous avais dit j'ai encore l'affiche devant moi sur la saison 1 où on a été très fort sur CPA c'est combien 6 buts sur coufran direct 7 buts sur corner 6 buts sur coufran direct et 4 buts sur pénalty ce qui correspond donc à 23 buts sur coup de pied arrêté au total et ça a représenté au final 40% de mes buts sur la saison c'est quand même énorme 40% des buts donc quand on a un excellent sur coup de pied arrêté ça peut sauver n'importe quelle équipe mais voilà j'avais passé 2h30 sur mes consignes de CPA c'est bien n'est-ce pas là on est en mercato hivernal de saison 3 alors le mercato hivernal ça correspond à la fin de saison en Norvège pas la mi-saison comme en Europe il y a beaucoup de Nigériens et de Ghanéens en Scandinavie ça dépend des affiliations et du staff etc mais ah pourquoi de manière générale historiquement oui je ne sais pas du tout par contre il y a peut-être des affiliations je ne connais pas très bien dans la réalité les détails par rapport à ça mais effectivement des Ghanéens et des Niger c'est exactement ces nationalités là si tu sais ou si tu arrives à savoir ça m'intéresse également ouais Goebbels hurle au ciel il n'y a pas de soucis c'est un monstre oh Franco-Brienza c'était quoi c'était à Palerme que je l'avais eu il y a des années quelle année Franco-Brienza quand il était à Palerme 2012-2013 ah oui bien avant je l'avais eu oh putain quand je vivais je n'avais pas encore de voiture à l'époque putain cette partie avec Palerme putain bref j'avais pris une photo avec les tout débuts de l'appareil photo une photo dégueulasse de ma partie avec Palerme je me souviens bref c'était à l'époque du Bayern d'accord je le dirai plus tard yes je suis désolé je suis très en retard sur le chat mais dès que je parle je suis obligé de passer 20 minutes pour répondre à une question ça c'est un défaut ça c'est je regarde pas assez le championnat belge je crois que je n'ai pas vraiment d'avis j'ai l'impression que c'est quand même c'est pas super incroyable la formation alors dans FM le championnat belge forme toujours des joueurs incroyables après IRL après il y a toujours des joueurs qui sortent moi à Bordeaux notamment on a Calou on a eu le Rager il y a des très bons joueurs qui sortent de Genk notamment vraiment Genk non je pille je pisse ta bike ouais on est d'accord je pense que je sais ce qu'il y a ah mais par contre je soutiens totalement le travail de Romain Molina j'ai acheté j'ai acheté le bout j'ai pas acheté Cavani j'ai acheté celui sur Unai Emery j'ai adoré il va il va loin dans ses démarches et moi j'adore les gens qui vont qui vont plus loin que juste Unai Emery est né tel jour à telle date à tel endroit son papa a été boulanger sa maman a été charcutière non il va plus loin il va il fouille il fouille il fouille c'est ça qui est génial ouais vous êtes d'accord qu'il est pas mal bien c'est sur la périodisation tactique l'observation ou effectivement voilà ça du coup ça m'intéresse Figot regarde Sorlotte oui je l'ai vu Sorlotte il n'y a pas longtemps on va jouer le préliminaire cette année ouais 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 mais en fait c'est physiquement qui m'impressionne ce petit buteur Brian Sam me faisait rêver sur PES waouh ça reprend t'as loin putain quand j'avais fait une LAN sur PES6 et j'avais affronté Brak à Poitiers à la Gamers Assembly je me souviens j'avais terminé deuxième de mon groupe et après j'avais joué en c'était en huitième ou en quart j'avais joué Brak c'était il y a des années sur PES6 évidemment que j'étais un pigeon et que je jouais avec l'Inter enfin que j'étais un pigeon et que j'étais à la mode à l'époque avec Jambars yes désolé pour le retard les gars je suis vraiment désolé salut tout le monde encore merci pour tes streams de qualité merci beaucoup SNP Pito merci beaucoup mec c'est gentil on va continuer de stream bien évidemment merci alors le ciel tu fais bien de répéter parce que j'étais très en retard ma plus longue partie tout FM confondu ça doit être un 13 saisons sur les sur les 7 alors sur les 4-5 derniers opus j'ai pas fait des si longues parties de ça que ça ça devait être elle doit être encore sur Youtube la RIGK où j'ai fait 10 saisons à RIGK FM16 en Croatie c'était génial on va adorer après le 13 saisons il monte à loin ça devait être à l'époque donc de Poitiers donc en 2012-2013 avant qu'on parte en Angleterre j'avais fait 13 saisons au KR en Islande 13 saisons ouais c'est génial c'était absolument génial c'était absolument génial je fonce pour 700k vous avez raison payez les impôts Lundemau ou 7h Daniel Tino-Krochstatt et Jean-Carlos le nouveau budget recherche faites vous plaisir je ne vais pas dépenser je ne vais pas dépenser beaucoup do it just do it salut Sim comment tu vas ? avec Eupen notamment Fragmi par contre le truc avec Eupen l'année dernière avec comment il s'appelle Claude McElley le match où il gagne 4-0 avec le comportement extrêmement bizarre des joueurs ça par contre ça m'a marqué c'était extrêmement bizarre c'est passé genre en mode comme si ça ne s'était pas passé aux infos et tout moi ça m'avait marqué ce comportement des joueurs just do it c'est beau hurle-ciel c'est bon je parle trop mais ferme-la ferme-la Thomas ferme-la à tout jamais bah là écoute on est encore au mois de novembre j'ai tellement si on est en décembre j'ai eu peur j'allais dire j'ai vraiment pas avancé ça va on fait un mercato mal et du coup comme ça je ne recrute pas de MOD et je ne recrute personne au milieu de terrain en animateur offensif et rossi greenwood tobias encore les 4 tari open c'est baisé ça après faut en fait là où il faut penser c'est surtout il faut penser rareté un régime norvégien comme ça c'est vrai que normalement on ne va pas y en avoir beaucoup il a un profil un peu à l'airling à l'ordre enfin physiquement c'est dommage qu'il saute pas haut il a pris il n'a pas trop besoin il fait un 87 et il a 16 en tête 16 en tête quand on voit l'importance de ce putain de jeu de tête dans ce jeu ça ne m'énerve pas du tout c'est pas vrai je suis en train de m'effondrer dans ma chaise on va se requinquer un peu un coach deux arbitres et un agent en prison oh la vache davy rouillard alors je sais pas déjà ça a mal commencé je ne sais pas qui est davy rouillard dans fm je vais pouvoir te dire mais pourquoi il n'y a pas on entraîne tout le monde mon grand alors davy rouillard on a fait signer tobiacen c'est bon super alors je ne regarde pas les matchs de la réserve de Bordeaux dans fm j'aime bien les notes en prise de balle réflexe ça reste la base d'un bon gardien peut-être problème dans les sorties dans la surface en dégagement par contre c'est pas incroyable il faut forcément lui demander de relancer court après si il se déterne c'est vraiment pas incroyable je vais regarder par curiosité mais qu'on met un 115 115 120 peut-être non pas ça c'est quoi 124 ouais après les notes cachées sont pas incroyables ça évolue un petit peu mais c'est pas non en national peut-être il pourrait peut-être servir je ne connais pas le niveau moyen est-ce que c'est le meilleur espoir d'après fm ben raoult ben raoult est pas très fort dans le jeu et après 19 ben c'est que des régions maintenant priore poussin berneuil ça fait beaucoup là non oula tous les mécontents c'est bizarre c'est bizarre ce jeu on est d'accord que c'est bugué là Kayembe DG Hogan DG Gaëtan Bong DG Lucas Lima DG Alexis Soto DG Bordeaux est sur le côté 6 défenseurs gauche après on est d'accord IRL ça ne me dérangerait pas qu'on ait 6 défenseurs gauche c'est vrai qu'on a on a Maxime Pungi en DG mais quand même ça fait beaucoup là non Kaylou j'aime bien devant moi s'ils veulent moi je fais de toute façon Bordeaux River Plate s'ils frappent à la porte je signe là-bas le titulaire effectivement hurle-ciel qui soutient corps et armes Tobiasen non il y a Mason il y a Mason qui est qui est au top par contre quid de Rossi il y en a qui va sauter devant ou bien je vais avoir un embouteillage devant il ne fait pas chier aussi ça qui est bien on pourrait faire un achat-revente sur Rossi ce serait stylé calme toi vers le ciel ne crie pas il y a des gens qui sont au calme devant l'ordinateur calme toi salut Mamba Magic comment tu vas bah écoute ouais moi je suis content ça va être signé Tobiasen très bien je me blinde de Norvégien l'excellente nouvelle c'est que je me blinde de Norvégien ce qui fait que je vais pouvoir vraiment bien délimiter ceux qui ne enfin non je vais pouvoir délimiter non ce que je vais surtout pouvoir faire c'est que je peux après ça je peux recruter qui je veux quoi après je suis tranquille décoche la majuscule du coup les affectations oui après je fais vraiment assez peu attention à ça je crois que je passe un petit peu de temps maintenant que j'ai des mecs qui peuvent superviser en Afrique petite sauvegarde auto de Noël donc on a Pinto Caprof Martinez qui retourne dans leur club on a 5 contrats qui s'arrêtent j'ai le petit Amrabat qui est un petit régène du FC Lyon qu'on avait gratos qu'on a eu gratos et qui était en U19 et donc maintenant qui signe c'est bien c'est bien oui 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 je comprends d'accord je vois ce que tu veux dire Kickoff ok je suis je suis perdu catch attack salut à toi on est bien on est vraiment bien c'est limite un peu trop recruté tu vois quoi que enfin attends il y en a plein qui vont se barrer on enlève la sélection rapidement donc on a Alex Pinto qui retourne au Portugal Pablo Martinez qui retourne à Strasbourg Greenwood il reste un an de plus avec nous Aït Atman putain mais faites une offre casse les couilles à le discrètement je redescend son prix à 70k et si Aït Atman il faudrait qu'Aït Atman se barre au moins ça après il y a j'ai 5 Norvégiens qui arrivent Jean Carlos il vaut 450k il a 28 ans ça serait peut-être le moment de glisser discrètement je mets sa valeur Runara Augue normalement il devrait rester vu qu'il a dit stop j'arrête de vouloir me barrer devant je peux avoir mes étrangers sans être emmerdé niveau gardien donc lui c'est dans 2 ans Petersen ça a été refusé Sandberg qui arrive ball kit qui arrive il pourrait remplacer directement il pourrait remplacer directement c'est bon ça je ne suis pas contre un départ de Jean Carlos du coup on va aller jusqu'au 1er janvier déjà on va avancer tu n'as vraiment pas généré d'argent Adem je suis chappé c'est con ouais mais j'ai peur que ça foute le bordel de le proposer au club c'est pour ça que je mets juste le prix pour le moment kick-off mais oui à terme je vais le faire mais ça va il va venir gueuler ouais ouais sim là on a accéléré un petit coup les entraîneurs révolutionnaires du football il est bien fito sur les entraîneurs récents encore plus intéressant parce que bon forcément c'est peut-être ceux qui nous parlent le plus après l'entraîneur de ah putain j'ai oublié son nom à chaque fois à l'entraîneur du dynamo kiev et un peu enfin ah et legno herrera et merde je vois sa tête là le gros gros russe avec un avec un béret là j'ai voulu chercher le livre parce que ça m'énerve mais ouais les centrains sont très intéressants les visions de incroyable lobanovski merci putain c'est chiant un jour il faudrait que je je on fasse un point un point lecture j'ai vraiment pas mal de bouquins sur la principalement sur les entraîneurs et les tactiques parce que c'est un peu ce qui m'intéresse pour ceux qui s'intéressent je sais pas si y'en a qui disent beaucoup je vais leur mettre une douillasse colossale au sparta alors là la douille que je vais leur mettre et alors sans scrupules oh la vache oh putain ils me demandaient un million trois ces enfoirés je vais l'avoir pour 65 000 euros dans le cul la balayette à plus sous le bus parce que nous n'y a c'est quel c'est lui je vais commencer à avoir beaucoup de buteurs après un coquin cool ça je l'ai acheté lui je l'ai acheté putain je peux le redescendre en 10 go voler ça fuck il veut pas venir donc ce sera l'autre forcément et fuck il veut venir hop lui c'est totalement pour le lâcher au vent que je crois go can go je vais passer à notre temps il est rapide il y a un mètre 87 ouais non vas-y fais moi une suggestion mon grand oui non pas ça ça baisse de salaire en cas de relégation ouais 3200 euros aussi il veut de de prime il n'y a pas de soucis mon grand il n'y a vraiment pas de soucis 5k bon c'est bien on va peut-être chercher attendez je reviens bon j'ai pas tous bon j'ai passé j'ai pas descendu celui que je lis avec le loup le premier que j'ai lu c'est lequel ça doit être du coup c'est pas vrai c'est pas un livre c'était dans un magazine sous foot j'en profite je pense qu'il faut que je fasse gaffe parce que c'est le c'est le premier janvier du coup l'ordi rame un peu je regarde si c'est fluide sur le stream normalement je perds pas trop d'image malgré tout c'est juste que le cpu s'emballe un peu c'est normal bon ça va être la la revue de presse je cherchais le nom celui que j'avais adoré mais trop trop bien parce que parce que c'est ce foot et qu'il ya des côtés interview et puis j'aime bien j'avais bien aimé ce ce hors-série sur les tactiques l'interview d'harigosaki notamment d'ailleurs dans l'intérieur sport sur patrick vira que je vous invite à regarder très intéressant il a le bouquin d'harigosaki le père dira il dit bon en même temps il est influencé il a joué million à celle monsieur c'est normal donc ouais le point c'était c'était un sous foot retour du stream à l'écran retour du stream à l'écran soyons professionnels ouais alors je pense pas vous si vous le procurez ça se trouve il doit être dispo sur le bon coin mais ce hors-série sur le foot sur les tactiques dans le foot est vraiment très intéressant avec va avec des creux à la chronologie de l'histoire de la tactique l'évolution de la tactique la wm etc etc c'est un c'est un début de 2 en fait ça c'est bien parce que tu as l'histoire de la tactique en une frise quoi commencer en 1800 par l'explication du hors-jeu et c'est après c'est ce qu'on a dans dans la pyramide inversée parce que c'est énorme français plus détaillé puis il n'y a pas d'image mais ce bouquin là est super intérêt le 4-2-4 de la hongrie avec pour faire une pouche casque aussi c'est l'ajax de rinus mitchell ce qui va inspirer après yoann kreuf qui après inspiré guardiola enfin c'est c'est génial ce bouquin et c'est très très bien fait alors après c'est un soft foot hors-série je sais pas si c'est dispo si vous avez l'occasion de vous procurer il est super vraiment il ya qui en interview déjà donc on a dit menotti c'est celui qui a eu maradona tous ses ordres la colle avec cash de raso qui parle de la fameuse finale mais lancé liverpool sur la causerie de la mi-temps je suis après ouais il ya un interview de titier des chats il ya des causeries de mi-temps qui sont retranscrites de guardiola il doit y avoir celle de benitez avec le changement tactique voilà c'est hyper intéressant ça c'est l'époque du coco sciodo ça l'interview de coco sciodo avec le jeu la nantaise etc le fameux jeu la nantaise il est vachement bien ça c'est celui ci je l'ai laissé il est en vacances je l'en ai en vacances tellement j'adore ce livre est-ce qu'il est pas bonne idée figo ouais mais je me suis pas encore plongé double poney easy money sur le tout go avec philippe au clair ou ce temps et tout mais c'est bien que philippe au clair et et roustan et fait un truc un peu de leur côté je trouve que au clair il est bien roustan aussi enfin faut vraiment juste pas qu'ils aient des des jeux je vais être un peu violent peut-être est un peu impoli mais des des merdes comme les merdes qu'il ya chez l'équipe 21 notamment comme je l'allais jusqu'à des journalistes que je peux pas piffrer vraiment c'est monstrueux un bizarre c'est absolument mon choix voir ça c'est plus comment dire voici une biographie quoi sur sur une aimerie il ya un peu moins le code travail côté tactique etc il ya bas l'histoire d'une aimerie quand il a été joueur son caractère en tant que joueur etc donc bon il parle il parle de d'à peu près tout mais bon c'est pas c'est moi orienté tactique spécifiquement mais toujours très intéressante c'est surtout que c'est romain molina et que et et enfin enfin il ya c'est précis clair net et précis c'est du bon travail c'est exactement ce qui est c'est exactement ce que fait ce mec depuis le début un qui est un peu plus orienté tactique et qui est quand même comment dire ce qui reste quand même une biographie et qui giga intéressant c'est vraiment celui de carlo ancelotti que j'ai mais tellement kiffé va à la fin à la fin de la fin du bouquin j'ai fait la transcription sur le blog direct il fallait que je la fasse après avoir lu ça là c'est quand même monstreux et puis là pour l'occasion c'est détaillé de chez détaillé des séances d'entraînement comment en termes de récupération ce qu'ils font c'est monstreux il est vraiment génial les phases qui travaillent à l'entraînement le les entraînements les entraînements qui propose aux joueurs les déplacements etc il est vraiment super bien celui-là putain j'avais adoré avec beaucoup de schémas putain qui est vraiment trop bien quand il parle avec sidorf caca la rotation du 4 3 2 1 4 4 2 et tous les génial absolument génial vraiment celui-ci vous avez vous est vraiment pas tu comprends pourquoi en chelotti il a joué il a entraîné tous ces clubs en fait le mec rigole assez peu oui moi je suis pas fan non plus de ces deux là effectivement non plus pas c'est un riolo je le pense au dessus mais hermel je peux pas du tout le problème de riolo c'est qu'ils parlent fort et et moi je sais ça son gros défaut et des gens qui parlent fort et beaucoup il ya forcément du bon dans ce qu'ils disent par contre quand ils sont pas dedans ils sont pas dedans à fond et c'est ça que j'aime pas je préfère que des mecs comme miku parle il parle pas beaucoup mais au moins il a souvent raison il est quelqu'un il est aussi intelligent en consultant qu'en tant que joueur de foot et des gars qui gueule ou qu'on beaucoup de paroles et qui ont pas de connaissances ça ça me fait péter un plomb armel je déteste favard sur l'équipe l'équipe u21 le mec qui joue trop à fm sur l'équipe 21 pas l'équipe u21 je déteste mon dieu je les déteste mon dieu mon dieu absolument gerbant la sympa de noël j'avais fait sur le blog après celui ci j'étais allé au bout je me souviens pas l'avoir fini totalement je me souviens pas être allé au bout sur le comment regarder un match de foot parce que pareil un des c'est des beaux bébés les bouquins donc que ce raphaël cosmidis julien moment et christophe kuchery ils ont tous les toi un twitter et il tweet souvent des trucs intéressants je lui ai un moment il était chez baï doit être laissé arrêté chez rmc maintenant il parle de stats et tout juan co ou juan co 20 63 merci pour le follow bienvenue à toi c'est que des mecs qui sont très bons pour une vraie connaissance du foot pareil ça c'est des consultants qu'on veut voir on veut voir sur toutes les chaînes quoi c'est des mecs pertinents qui parle pas non plus énormément et qui font un super taf j'aime beaucoup je les suis sur twitter vraiment rafael cosmidis christophe kuchely et julien momon sont très pertinents sur le football et ce bouquin est vraiment bien fait je suis pas allé au bout parce que c'est très c'est long quand même on monte à un livre de 400 450 pages un peu plus ceci je n'étais pas je n'étais pas arrivé à l'aumont alors celui-là par contre c'est ce qu'on en discutait par tout à l'heure les entraîneurs révolutionnaires gustav chebes c'était la hongrie sa qui le cas le fameux 4-4-2 et l'egno herrera plus la vision catenaccio avec son fameux inter de milan d'origine française et l'egno herrera d'ailleurs lobanovski c'était dynamo kiev kreuf michels rinus michels l'ajax johan kreuf et guardiola je les mets les trois d'affilé parce que la base de la base c'est renu smith shells qui a eu gohan kreuf sous ses ordres et après il s'est inspiré d'eux et guardiola s'est inspiré de kreuf donc les trois sont étroitement liés ce football des des pays bas ce magnifique football football total total football de renu smith shells très bien facebook un très bien très bien détaillé avec avec aussi les comment dire des schémas et tout pour bien décrire tout bien décrire c'est génial vraiment j'avais mis un une carte de visite là dessus voilà avec tous les tous les mouvements des joueurs par exemple si vous voulez faire des transcriptions on va dire un petit peu historique c'est c'est génial là vous vous buvez les paroles écrites et après pour faire les transcriptions tactiques il a hop le piment promotionnel la carte de visite du joueur français et il est génial il est vraiment génial et la pyramide inversée que j'ai sur la table de chevet dans ma chambre qui est qui est qui est absolument génial pareil mais là par contre c'est du 750 pas je crois et j'en suis encore je suis encore qu'à la fin des années je suis doit être entre 1915 et 1920 dans ces eaux là c'est à peu près ça ou je suis un tout petit peu plus haut je suis dans ces eaux là entre 1915 et 1930 je vais prendre une fourchette plus grande et l'histoire de notre sport quoi c'est génial absolument génial voilà voilà pour tous les les bouquins que j'ai lu que j'ai presque fini pour celui ci et que je vous conseille si vraiment vous aimez comme moi à fond le côté tactique de fm le vrai rôle d'entraîneur que vous jouez pas fm parce que fifa vous a saoulé que vous aimez aller plus loin aussi surtout parce que je pense que faut savoir faut avoir l'envie d'aller plus loin c'est vraiment super intéressant vraiment vraiment super intéressant foncé sur foncé sur ses bouquins je sais franchement voilà messieurs nicolas villa figo et craque mon vent franchement là maintenant donc du coup depuis depuis un an un an et demi le bouquin a été traduit et à par contre pareil je trouve que quand même la pyramide inversée tu vois le début du bouquin notamment je lisais dans mon lit je t'avoue que ça me mettait un coup derrière la tête à chaque fois parce que le début du bouquin est quand même pas facile à lire c'est excès très très historique au début c'est pas la paix du football la plus intéressante un des 1860 à peu près dans ces eaux là jusqu'à les années 1900 bon moi j'en suis à la la ce que je lisais il n'y a pas longtemps c'est par rapport à l'athlétique bilbao l'histoire que les anglais sont allés donc ça vient de la base c'est un club un peu à l'anglaise parce que bon c'est quand le football a été exporté en espagne que des anglais ont investi dans des mines pas très loin de bilbao et qu'ils ont créé bilbao l'athlétique bilbao toute cette partie là est très intéressante et c'est vrai que du coup alors là c'est le moment où je passe un petit peu pour un neneu mais ça m'a fait rendre compte qu'effectivement bilbao il s'appelle l'athlétique bilbao à l'anglaise en l'occurrence c'est pas un atlético comme l'athlético de madrid notamment et c'est vrai que athletic bilbao ça vient de des anglais qui sont venus s'installer qui ont créé du coup ce club donc ce serait plus athletic bilbao on va dire plein de petits détails croustillants comme ça les premiers entraîneurs le style de jeu très à très agressif etc et il ya plein tout comment le football en espagne a grandi à cette époque et comment l'espagne a s'est dessiné un style de jeu au fil des années et c'est vraiment je vous spoil un petit peu déjà et je m'en excuse pour ceux qui veulent pas écouter mais qu'est ce que c'est intéressant c'est pas peut-être pas le football moderne peut-être que des gens qui sont un peu plus jeunes en termes de génération ça peut-être ça ne vous intéresse pas et cheveux je comprends tout à fait l'agent carlos je vais le vendre mais waouh qu'est ce que c'est intéressant ça permet encore plus de réaliser que le football a évolué c'est descendant en peu de temps en cent ans quand même c'est incroyable salut tommy pour le leader tu vas dans téléchargement à l'accueil de ton jeu et tu cliques sur l'édite à bata tous alors c'est pas sectaire mais le choix de la politique de recrutement basque c'est vrai c'est quelque chose du club mais ce qui est marrant c'est que les premiers entraîneurs de bilbao ont été anglais ça a été un choix pendant des années du club de recruter des entraîneurs anglais parce que c'était un peu la même mentalité que voilà que toute la culture du club et oui le paradoxe il se trouve que du coup c'est c'est les seuls le seul club d'espagne maintenant qui recrutent seulement du basque du local de l'espagnol ou du français il ya partie française aussi mais c'est hyper intéressant ouais l'entraîneur idéal j'avoue que je sais pas si je l'ai vu d'accord salut verdor honor comment se maintenir en pl avec leads alors si tu vises le maintien essaye pas de jouer la possession essaye pas de jouer offensif d'abord une défense structuré un bloc solide essaye d'avoir peut-être un style de jeu sur des projections rapides du jeu direct quelque chose de d'efficace tu vas devoir d'abord survivre recruter est adapté à ta division vois tu veux peut-être moins rfj toi il veut plus être rfj sérieux avec les stats que t'as un nom bon je vais ainsi le génie qui est venu sur mon dernier stream putain non il n'est pas parti à la retraite pas comme ça zinedine pas après tout ce que tu as fait phil putain il est parti à la retraite phil canon fuck putain il voulait bien venir bon j'ai plus de rfj pour l'année prochaine à noter comme vous voyez je l'ai absolument pas noté alors l'art rondal le truc le plus chiant du jeu faire signer son staff surtout quand on a 26 à faire signer ce jeu déteste ça 18 ans kiné ça reste au club hop 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 tac 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 ensuite denis deep pierre 17 14 15 un monstre ok 2800 euros tu veux passer à 4000 1 2 3 on monte seulement à 3600 ensuite andy renshaw va en kiné va en adapté bdt ex entraîneur de lieux de ex kiné de liverpool trois ans de contrat où on met le petit loquet on baisse de trois clics et on finalise l'accord michael storm alors lui je l'adore ce qu'il m'a trouvé un nombre de pépites incroyable offre de contrat 1 2 3 le petit cadenas 1 2 3 de salaire en moins proposé finalisé next on gratte le plus qu'on peut gratter sur le salaire sur sur le staff là il demande 5700 1 2 3 c'est peut-être beaucoup là ça descend par 250 cas voilà donc là c'est 1000 euros d'économiser rachid boilal contrat actuel 1400 1 2 3 on va le monter 4 2000 parfait ben mort clark 15 ans kiné ça soit signe ok c'est vraiment la chose à faire qui est horrible en stream merde j'ai augmenté son salaire foc du coup j'ai pas baissé de trois crans t'as de la chance graham yanga a mais t'es pas bon toi toi ça s'en va toi ça s'en va bonjour becherel le recruteur ivan brozovic j'aime bien hop hop 1 2 3 voilà c'est je te refais signer au dernier moment pour économiser du salaire voilà mais voilà à gueule jeune joueur contrat restant un an vers des raners ce latino sachat monsieur chapati stan pierrot beignot qui coffre rikawa foule aux as il va falloir prendre des décisions messieurs sur votre avenir je conseille une histoire populaire du football de michael correa d'accord un peu moins orienté tactique mais sur le côté populaire du football d'accord vous êtes monsieur chapati je ne connais pas oui oui la la mienne parle de la pyramide inversée vers de runner j'imagine si c'est oui je crois que c'est écrit par john atan wilson il est génial tout moins c'est pas toi qui met des tactiques qui marche pas qui met qui met qui met qui nous a sur le workshop ou sur dans mes parties dans mes parties j'en mets plein qui marche pas des tactiques moi vu que c'est moi qui l'ai fait après sur le workshop ouais ça dépend ça dépend des jours des fois marche des fois marche pas les tactiques ah oui mais non mais comment te dire jean carlos non on est trop vas-y pour pour la reine maintenant que la connerie est faite pour la reine les étoiles en argent alors des livres historiques sur des trucs qui me plaisent oui mais sur un match comme dynamo kiev contre les nazis par exemple si peur de corse après c'est vous allez faire votre carrière après kick off ça c'est le mystère de la vie ouais ouais on comment je vais les appeler tout de suite je ne veux pas rester ici une minute de plus ça va guéler dans le vestiaire je suis mort de rire mais ça va guéler dans le vestiaire en amérique du sud du vin grave envoie un recruteur shop et la ligue des champions d'asie aussi merci c'est pratique ces messages rien à faire absolument rien à faire tout est dans la boîte de réception rachid amrabat reçoit l'équipe l'équipe b jura entre l'équipe b et les 19 ben en fait c'est tu vas tu vas voir will ce que j'ai signé belio qui a écrit un courrier un courrier au coach parfait les casques qui signent au club qui arrivera cet été pour 65 mille euros merci pour le follow arnock 69 bienvenue à toi voilà ce que je vais avoir pour 65 mille euros parfait nickel absolument nickel quel bonheur ce jeu je pensais pas que vous lisiez autant de livres enfin j'allais dire je pensais pas que vous lisiez autant le livre je pensais que vous étiez tous des imbéciles ok super le streamer très accueillant j'aime beaucoup non je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui lisait autant de livres sur le football ou quoi et sans sans méchanceté un c'est quand même des trucs enfin c'est comme des livres pas facile à lire quoi je sais pas comment dire je me rattrape comme je peux quoi en fait mais non c'est la vérité c'est pas des livres faciles à lire c'est des livres qui vont plus loin dans la réflexion dans des détails de détails et comme irl je rencontre pas beaucoup de gens qui vont autant dans les détails du football bon après sur le stream on a un peu plus que que ça puis si vous êtes sur ce stream là si vous avez bien aller plus loin sur sur les tactiques sur le football ans etc ou non c'est normal que vous vous aimiez ça j'avais su dirou avec cet effet moi aussi celui de platini aussi j'avais un bouquin de platini je suis pas fan du mec quoi celui que j'avais lu le joueur masqué j'avais eu l'inverse j'avais dû la version anglaise du genre masqué oui c'est le joueur masqué pour cacher je me suis celui qui raconte sa vie de footballeur de tous les jours et on ne sait pas qui on ne sait pas qui c'est j'en ai acheté un sur guardiola là les kikof les choper à cultura là j'ai vraiment pris parce que j'ai vu guardiola sujet j'ai pas de bouquin de guardiola et et puis faut que je termine sur la pyramide inversée je déteste comment ces deux livres en même temps parce que je sais que je vais dire un petit peu lui un petit peu lui un petit peu lui un petit peu lui je mets du coup six mois à terminer le bouquin et j'ai après j'ai à moitié oublié le contenu parce que je mélange les deux donc là je fais plus ça à vous les j'ai jean carlos en prêt sérieux en prêt prennent tout son salaire en joueur clé bah à la limite oxer 825 euros les gars merde soit à koritiba soit par an c'est plus non se le part équipe première joueur clé on va respecter je vais mettre jean car si c'est joueur clé je peux gratter une indemnité de 1000 euros peut-être ouais je crée de 1000 euros allez va je te laisse aller à là bas mon grand jean carlos par en prêt du coup j'ai le petit jeune homard qui va pouvoir jouer remplaçant de daniel zigno je sais qu'il va pas gueuler il a 17 ans l'espagnol je vais pas être emmerdé nice parfait lequel ben je suis je suis je suis perdu beignot là en termes de livres tu parles de quels livres toi ah putain je sais ce que je vous ai pas montré attendez quand je vivais en angleterre le bouquin que j'ai acheté je fais ça vite fait ah merde j'ai trop de recruteurs regarde j'ai pas montré ça jean et jean et jean et jean et jean et jean et mon frère ... 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